Salut les lecteurs, savais-tu que les deux premiers tomes de la série Artemis Fall ont été adaptés en film et sont sortis début juin ? Si tu ne la connais pas, je te conseille de lire d'abord cette fabuleuse série pour ensuite découvrir le film. Artemis Fall est une série de 8 tomes de style fantastique et un peu de science-fiction, sorti de 2001 à 2013 chez Viking Press aux Etats-Unis et chez Gallimard Jeunesse en France. La série a été écrite par Owen Colfer et traduite en français par Jean-François Ménard qui a aussi traduit Harry Potter. Chaque tome comporte entre 368 et 470 pages environ. Artemis Fall est le personnage principal, c'est un Irlandais de 12 ans, génie du crime avec une intelligence hors normes. Il est le descendant d'une lignée de voleurs riches, son père a disparu et sa mère est devenue folle. Il doit rétablir la fortune familiale, dilapider dans divers achats en volant la rançon des fées et le meilleur moyen pour ça, c'est d'en capturer une pour avoir une rançon. Au début de la série, il est insensible et calculateur mais au fur et à mesure, il change pour découvrir l'amitié et pour devenir à peu près humain. Holly Short est une elfe séquestrée par Artemis Fall et elle se lie rapidement d'amitié avec lui, bien qu'il fût son jeu au lit. Elle a les cheveux courts et des yeux noisettes et elle fait partie de la brigade des Farfadets qui est une brigade de police où elle est officier. Butler est le fidèle compagnon d'Artemis, il est son garde du corps, son conseiller et son ami et il a appris à pratiquer toutes les formes d'art martiaux et il sait utiliser toutes les armes. Il est considéré comme l'un des trois hommes les plus forts au monde et il désapprouve les aventures d'Artemis. Foali est un sauteur paranoïaque et vaniteux qui est responsable de la technologie du monde des fées. Il est la seule personne qu'Artemis considère comme son égal. Depuis la disparition de son père, Artemis cherche à reconstituer la fortune familiale et pour cela, il trouve rien de mieux que de capturer une fée afin d'exiger une rançon. Rien que ça. Alors comme tu l'imagines bien, c'est la catastrophe dans le monde souterrain. Après des centaines d'années de paix, un de leurs officiers est capturé par un humain. Tout est sans dessus dessous et c'est la pagaille. C'est le début d'une longue amitié, d'une série d'aventures, de missions, de manigances et de méchants où l'on verra notre génie du crime préféré évoluer dans un monde alliant technologie et féerie. Je te conseille cette série à partir de 8 ans car elle est simple à comprendre avec quelques termes techniques. Cette série m'a plu car on est très rapidement plongé dans l'univers et on a absolument envie de terminer malgré quelques passages assez longs, sans action et technique. C'est un monde à la fois basique au niveau de ces créatures qui sont des gobelins, des fées, des nains, des centaures, des démons, tout ça caché. Et c'est à la fois spécial car ils vivent sous terre, ils ont une technologie avancée et ils ont des fées malfrats. En effet, habituellement quand on pense fées, on pense moyen âge, fiacre, chevalier, mais là pas du tout. Les fées ont une technologie beaucoup plus avancée que les humains. J'ai vraiment aimé car ça change, c'est inhabituel et dans le monde des fées, il y a des gadgets très avancés tels que des combinaisons souterraines propulsées par le magma, des armes à rayons, des combinaisons qui rendent invisibles et qui permettent de voler, etc. J'ai aussi aimé le fait qu'il y ait un personnage féministe dans l'histoire dans le sens où Holly lutte pour devenir capitaine dans la police car elle est la seule fille à faire partie de cette brigade et elle reçoit encore des remarques pas très égalitaires. Et bien sûr, j'ai adoré le fait que le personnage principal soit un personnage antipathique et à première vue infaillible car c'est plutôt inhabituel. Habituellement, un personnage principal est doté de sentiments et on s'attache très facilement à lui, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette série. Tout du moins pas au début. Mon personnage préféré est Mulch Dignum, suivi de près par Artemis. Mulch Dignum est un nain qui a des aptitudes spécifiques aux siens dont il se sert pour voler de l'or aux différentes personnes car bien sûr il est amoureux de l'or. Il est aussi le personnage le plus humoristique de toute la série car à chaque fois qu'il accompagne Artemis en mission, il ne comprend jamais ce qui va se passer et donc il ponctue la série de phrases et de situations drôles malgré le contexte. Mon moment favori est lorsque Artemis et Oli retournent dans le passé, dans le tome 6, car à ce moment-là on voit l'Artemis du passé qui est cruel et froid et l'Artemis du présent qui a pour la première fois depuis le début de la série des sentiments à peu près humains. Un moment que j'aime beaucoup dans le livre et qui en effet est véridique et revient souvent dans la série est celui-ci. La confiance c'est l'ignorance. Lorsque l'on est sûr de soi, c'est qu'il y a quelque chose que l'on ignore. Il y a une citation qui correspond assez bien à l'évolution d'Artemis qui est « Changer, c'est se tendre vers le but opposé à celui que l'on poursuivait » de Frédéric Dard. La leçon à cette série serait que chacun peut changer s'il le désire vraiment. Au niveau de mes émotions, j'ai ressenti de la colère vis-à-vis souvent des machinations d'Artemis, de la tristesse, de la peur, de la déception aussi, mais surtout, et en grande partie, de la surprise, de l'amusement, de la satisfaction, de la curiosité et du bonheur. Je conseille cette série aux enfants et aux adolescents qui aiment un monde fantastique tout en gardant un pied dans la réalité. Je le conseille à tous ceux qui aiment les plans machiavéliques, les héros agaçants et les situations désespérées. Ça y est, j'ai terminé la série des chevaliers d'émeraude, la série des héritiers d'Anki Diev et je suis en train de lire les chevaliers d'Antares, qui est la suite des deux séries précédentes. Ces trois séries sont tout bonnement géniales. Elles sont pleines de suspens, d'aventures, de changements, de rebondissements, de surprises. C'est fabuleux. À côté, je lis La roue du temps, qui est une série assez longue. Et c'est quand même plus compliqué, car j'ai vraiment du mal à m'accrocher à l'histoire. Au niveau de mes prévisions, j'ai décidé de lire toute la série La roue du temps, qui va du tome 1 jusqu'au tome 5. Et après, j'ai découvert une nouvelle série, qui s'appelle La peur du sage et Le nom du vent, qui sont du même auteur et que j'ai bien envie de lire. Voilà, voilà. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager. Avec quelle créature magique aimerais-tu te lier d'amitié ? Quelle créature fantastique serait ton compagnon d'aventure préféré ? Ou tout simplement, quelle créature fantastique rêves-tu de rencontrer ? N'hésite pas à mettre en commentaire aussi si tu as une idée de série que je pourrais lire et présenter en vidéo. N'hésite pas à me parler de tes lectures du moment. Enfin bref, tu l'as compris, si tu as un commentaire quelconque à me faire, n'hésite pas. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz